Bonjour à tous, nous allons l'étudier, toujours dans les lois de Shrita, dans le Sefer Kedusha. Il y a un interdit dans la Torah de faire la Shrita d'un animal et de son petit le même jour. Celui qui fait la Shrita d'un animal et son petit le même jour, la viande sera quand même permise d'être mangée. Par contre, le Shrita, il sera coupable de Malkuth, quand il se marquait, lui et son fils, vous ne ferez pas la Shrita le jour même. Par contre, il a le Malkuth que s'il a fait la Shrita du deuxième, que ce soit le fils en deuxième ou que ce soit le père en deuxième. Le père, l'animal, la mère, on va voir. Si il a fait la Shrita, il vient de... Par contre, son ami vient, il fait la Shrita du deuxième, du fils vient de la mère. Eh bien, c'est son ami qui est facile de Malkuth. Bête. Ils sont autour de Malkuth, donc lui et son fils, c'est quoi ? C'est dans tout endroit, c'est dans tout le temps, que ce soit de la viande juste pour manger comme ça, ou que ce soit dans les korbanotes. C'est pour ça que celui qui a fait la Shrita d'un des deux, dans la cour du Temple, et l'autre, il a fait à l'extérieur, ou bien le premier à l'extérieur et l'autre, il a fait à l'intérieur. qui sont les deux rôles, ou les deux kadosh, qui sont les deux rôles, ou les deux kadosh, un des deux, eh bien, le dernier qui a fait la Shrita, il est à cause de cette loi de Oto-Vedmen. Par contre, on n'est pas cible de Malkuth que pour une Shrita. Si on a fait la Shrita de lui et son fils le jour même. S'il a tué sans faire Shrita, le premier, ou bien il a fait une mauvaise Shrita, donc Shrita, c'est Nevela, ou bien Tréfa, eh bien, c'est permis de faire un Shrita du deuxième. S'il a fait une bonne Shrita pour le premier, et le deuxième, il a juste tué, ou bien il a fait une mauvaise Shrita, eh bien, il n'est pas trop. Si un sou muet, un fou, ou bien un petit moine par Midsa, il prend la Shrita tout seul, d'un animal, d'un des deux, eh bien, la Shrita n'est pas cachée. Donc, on a le droit de faire la Shrita du deuxième, le jour même, parce que leur Shrita n'est pas cachée. La Shrita, par contre, s'il a fait la Shrita du premier, ça fait que peut-être la Shrita, elle est bonne ou pas. Alors, à ce que je pense, si c'est interdit de faire Shrita du deuxième, mais il a fait la Shrita, il n'est quand même pas à Yad Malkuth. Shrita, une Shrita qui n'est pas apte pour être consommée, ça s'appelle quand même une Shrita. Le vira, dans la Hazara, quelque chose de pas kadosh, dans la Hazara, c'est interdit, on ne peut pas le manger, ou bien une trepa, ou bien un Shor à Niskat, c'est un taureau qui doit être lapidé. Donc, on n'a pas le droit de consommer sa viande. Ou bien Eglaroufa, la génisse qu'on devait lui briser la nuque lorsqu'on trouvait un mort, ça c'est une autre histoire. Paradouma, la Paradouma, pareil aussi, la Vashkout, ou bien il a fait la Shrita pour Abad Azara. Toutes ces choses-là, on n'a pas le droit de consommer la viande, et donc il a fait une bonne Shrita, mais on n'a pas le droit de consommer. Et vient le deuxième, il fait la Shrita du deuxième, et vient Rézéloque. Il a quand même Khaïb Malkuth le deuxième, puisque le premier, il a fait la Shrita du premier. Le deuxième, il vient à faire la Shrita du deuxième. La Rézéloque est quand même Khaïb Malkuth. Shrita Aved Azara, il n'est pas conseillé à faire Shrita pour Abad Azara, pas tour, il n'est pas tour de cette loi de Aved Azara, parce qu'il est Khaïb Mita, celui qui fait une Shrita pour Abad Azara, il est Khaïb de mort. Donc, quand un homme Malkuth d'un côté est mort en même temps, eh bien on prend, toujours dans un temps, on prend la sentence, c'est la plus grave. Donc comme il n'est pas cible de mort, c'est plus grave que Malkuth. Donc, comme il n'est pas cible de mort, il n'est pas tour de Malkuth. Ça fait quelque chose ? Non. Si par contre on a fait Acha, on l'a prévenu, attention, c'est interdit de la Shrita de lui et son fils, mais là, il n'a pas prévenu pour Abad Azara, donc il n'est Khaïb Malkuth, puisqu'il ne sera pas Khaïb Mita. Alors, c'est un homme Malkuth, c'est interdit-là, de lui et son fils, c'est uniquement pour les animaux Khaïb Malkuth. Un taureau ou un agneau, d'accord ? Donc ça veut dire que c'est que des animaux Khaïb Malkuth. elle est bonne aussi pour les mélanges d'animaux, les croisés. Par exemple, un Tzvi Shebala Es, une gazelle qui est venue sur une brebis. Il a fait la Shrita de la brebis et son fils en même temps, donc le fils, il vient de Tzvi et Es en même temps, donc c'est un croisé, c'est quand même au Tobet Beno. Par contre, si c'est le Es, la chèvre, le mâle, on va dire, il vient sur la Tzvi, parce que la Torah interdit c'est-à-dire que c'est uniquement la femelle et son fils qui a un problème. L'homme, le mâle et le fils, on ne sait pas si c'est son fils exactement ou pas, donc ça s'affecte, donc ce n'est pas, ce n'est pas sûr que cette alakha elle s'applique. Par contre, la alakha elle s'applique uniquement pour la femelle et son fils. Si la fille de la Tzvi, c'est une Nékeva, elle a eu un fils, donc un garçon, un mâle, et donc elle a fait la Shrita de la Nékeva, donc la femelle et son fils, donc ok, rien qu'il arrive à même minkeves ou minahez, pareil des croisés qui viennent des couteurs d'agneaux ou bien de chèvres, ben minkeves ou minahez, c'est une fils-là, l'opichement de mon nom, donc c'est toi, agneaux, brebis, etc., les mélanges, eh bien, c'est aussi khayab malkut. Boutar halakha khed, boutar halishrat halukhberet, auver, ever mi'imohu, ce n'est pas auver, c'est oubar, c'est permis de faire Shrita d'un animal qui est enceinte, parce que le oubar, le fœtus, donc le bébé intérieur, c'est comme si c'est un membre de sa mère, d'accord, mais si par contre l'animal est sorti du monde de sa mère après la Shrita, il a déjà posé ses pieds sur le sol, alors là, on n'a pas le droit de faire Shrita le jour même, il n'a pas le droit de faire Shrita, il n'a quand même pas khayab malkut. Alors, c'est un interdit, c'est uniquement pour les femelles, parce que c'est sûr que ce sont les fils, si maintenant on est sûr que le père, c'est le père, on n'a pas le droit de faire aussi la Shrita le jour même. Si il a fait Shrita, il n'est pas khayab malkut, parce que c'est un doute est-ce que cet alakha, elle s'applique, cet interdit s'applique dans les pères, donc le mal, d'accord, ou bien on n'applique pas cette alakha. Alakha yul. Asho rait ta para, celui qui fait Shrita d'une vache. L'akha, après il a tué ses deux, enfin il a fait Shrita de ses deux fils, ses deux enfants. l'akha, il a deux rêves malkut, parce qu'il y a la mère et son fils, la mère et son fils. Saras ne bané avec un Shrita, l'akha, si on vient tuer les deux fils d'abord et après il a fait Shrita de la mère, alors là il y a une seule fois malkut, pourquoi ? Parce que, quand il tue les deux fils au début, il n'y a pas encore l'interdit, l'interdit sera uniquement si c'est la mère, si c'est la mère en premier. En tout cas, les deux interdits. Shrita v'ed bita, v'ed ben bita, l'akha, s'il a tué la mère, sa fille et le fils de sa fille, et donc l'akha, il a deux rêves malkut, parce qu'il y a deux mères ici et deux enfants. Shrita v'ed ben bita, si par contre il a tué la vache, le veau, donc mâle, avec, non, excuse-moi, la vache et son petit-fils, le veau de sa jélisse, on va dire, de son petit-fils mâle, alors Kha, Shrita v'ed abad, après il a tué la fille, la jélisse, l'okéachat, il a khaïn s'il a khaïn s'il a malkut, ben kou ben achat, que ce soit lui, que ce soit ce qu'il y a. Yudet, Shnaim Shrakush Tebémot, deux personnes différentes qui ont pris deux animaux, Zéaim Zabat, un il prend la mère, l'autre il prend la fille, ou Baoul Adin, il vient maintenant au tribunal, parce que chacun veut faire Shrita aujourd'hui, et pourtant il y a un problème, parce que quand il fait Shrita un, l'autre s'interdit, c'est toujours le deuxième qui est interdit, où il vient au tribunal, Zéaim Zabat, le tribunal tranchera que celui qui a acheté le premier, sera Shrita le premier, et l'autre attendra le lendemain. Et si par contre le deuxième il n'a pas attendu, il a fait Shrita tout de suite, et bien Zahra, il a mérité, il a remporté, bien le deuxième, le premier, il sera obligé d'attendre le lendemain. Yudet, il y a quatre mois dans l'année, quatre saisons dans l'année, à Mokher, il va à Makharti Bita au Imal à Shrita Tena. Le Mokher, le vendeur, d'animaux, doit prévenir les gens quand ils vendent le jour même la vache et son fils, et son petit. D'accord ? Il doit dire, attention, j'ai vendu sa mère ce matin, j'ai vendu sa fille ce matin. Et dès que il y a un petit, pour que le deuxième qui achète, attende, le Shrita Tena Makhakhakh fasse pas un Shrita jusqu'au lendemain. Comme ça, il laisse le temps au premier qui a acheté la mère ou la fille, la mère ou son petit, de pouvoir faire un Shrita. Et c'est quoi les quatre moments ? Donc, veille de Yom Tov, veille de dernier Yom Tov de la fête de Soukhot, veille de Shminyat Tseret, veille de premier jour de Pesach, veille de Shavuot, veille de Rosh Hashanah, veille de Rosh Hashanah. Il y a une enquête quand on parle de Seulement si le client, le vendeur a vu que le dernier client est pressé pour acheter, c'est déjà la fin de la journée et c'est sûr qu'il va faire un Shrita tout de suite. Donc, il doit le prévenir. S'il y a du temps dans la journée, il n'y a pas besoin de le faire savoir. Parce que peut-être qu'il ne va faire un Shrita que demain. Par contre, si tu vends la mère, donc la vache, à la famille du Khatan, et le petit de la vache, à la Kala, c'est sûr qu'il va faire un Shrita le même jour puisqu'ils ont un mariage le même jour. Le Seulement, il doit le faire savoir. C'est sûr que le même jour, il va faire un Shrita. Quand vous avez tous ces cas comme ça, on est sûr qu'il va faire un Shrita le jour même. Donc, le mandat, il doit faire le même. A la Kala, la dernière, A la Kala Yudet. Yom ne Kala, le jour même, c'est interdit de faire un Shrita pour lui et son fils. Donc, la vache et son fils. A yom ne Kala, donc le jour va toujours d'après le soir. Donc, d'abord le soir et après je vais par contre, s'il a fait s'il a fait veille de mercredi, donc mardi soir, il a fait la Shrita du premier. Le deuxième, il ne doit pas faire la Shrita jusqu'à la veille de jeudi, donc jusqu'à la fête soir. Donc, le soir, à soir. Si le 1, il a fait la Shrita à la fin de mercredi, donc avant, par contre, le 2ème, il a fait la Shrita tout de suite après quand c'est déjà le début de la soirée puisque c'est un jour différent. Ça reste à la fin de la Shrita à la fin de mercredi soir, de veille de vendredi. Là, il a fait la Shrita jusqu'à la veille de vendredi, donc jusqu'à jeudi. Donc, si le 1, il a fait la Shrita à la fin de la Shrita, à la fin de la Shrita, jeudi, il n'est pas à la fin de la Shrita. Pourquoi ? Parce qu'à priori, c'est un doute est-ce que c'est yom ou laïla ? On ne sait pas si c'est encore mercredi où c'est déjà jeudi, c'est déjà la veille de jeudi. Donc, dans ces cas-là, s'il a quand même fait la Shrita du 2ème jeudi dans la journée, même si c'est considéré comme la journée, c'est le même jour, mais comme c'est un doute, c'est un saphèque, donc il n'est pas un chayab mal. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon Shavua Tov et Kabbalah Tatora Bessimcha au B'doumi Yut des bonnes nouvelles et Mashiach. On est tout de suite, merci à Chem. À très bientôt, Yéhu Shalayim.